On est composé de Crémo, Christian-Olivier Kouka et notre invité du jour, Djamal Sanjak, président de la ligue Paris-Ile-de-France Football. Alors Djamal, si je te dis 2016, tu me réponds quoi ? L'euro. L'euro ? Il n'y a que ça en 2016 ? En 2016, il y a l'euro, il y a toutes les élections des districts, des ligues, de la ligue de football professionnelle, il y a les Jeux Olympiques, il y a les élections de la Fédération aussi. Et il y a Noël le 25 décembre. Noël le 25 décembre, exactement. Alors quand on parle de Djamal Sanjak, forcément on parle toujours de son parcours, un parcours assez linéaire dans sa montée, que ce soit en tant que footballeur. Je me souviens de la fratrie de Sanjak à Nozisek qui avait fait l'exploit de faire 5 montées en 5 ans. C'est toujours chaque année. En 11 ans, en 14 ans. En 14 ans ? En 11 ans, en 14 ans. Puisque la promotion deuxième au national. Tu vois, 11 ans, 14 ans, donc c'est toujours l'objectif de la montée. En tant que président de district, t'es passé président de ligue ? Et bien moi, je me pose forcément la question, que je te pose aussi, est-ce que... Est-ce que je vais redevenir président de district ? Est-ce que tu vas... Jusqu'où vas-tu t'arrêter ? Est-ce que tu vas t'arrêter à président de district ? Ou est-ce que tu es intéressé par la présidence de, peut-être, la Fédération française de football ? Non, actuellement, très sincèrement, c'est pas d'actualité, même si effectivement, les gens fabulent, parce que c'est pré-période qui veulent ça. Simplement, je suis très intéressé par ce qui s'y passe. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on n'oublie pas le football amateur, et qu'on n'oublie pas que la Fédération a reçu une mission de service public. Et que la Fédération, c'est pas simplement les équipes de France, c'est aussi toutes les ligues, tous les districts, tous ceux qui font un travail au quotidien, les clubs. C'est 2 millions de licenciés, 22 ligues, 101 districts. Ensuite, la Fédération, elle a aussi un rôle puissant en termes d'éducation. Là, depuis quelques années, j'entends les gens parler d'éducation et d'insertion sociale, ça me fait un peu sourire, mais c'est bien, parce que depuis 1980, où j'écris mes premiers courriers, mes premiers projets en 86, je suis content qu'aujourd'hui, on puisse enfin affirmer que le football n'est pas, enfin en soi, mais un vrai levier, un puissant levier d'insertion sociale. Alors, si tu veux bien, on va s'amuser un petit peu, on va faire fantasmer un petit peu tous ceux qui te verraient te présenter à la présidence de la Fédération française de football. On va jouer à une interview qui s'appelle « Moi, président ». Quel président comptez-vous être ? Moi, président ! Moi, président ! Vous n'avez pas dû dire ça, parce que je repense à un autre président de la République qui a effectivement affirmé un certain nombre de choses en tant que président. Une grande partie a été faite, mais voilà. C'était plus pour le fun du « Moi, président ». Et j'aimerais que tu répondes, on va essayer de se projeter, ça peut être comme une espèce de fiction, où tu vas répondre par « Moi, président ». Alors, moi, ma première question, si tu étais président de la Fédération, quelle serait ta politique du football ? Moi, la première, c'est de retrouver des équilibres, mettre en place… Il faut dire « Moi, président ». Moi, président, je réinstallerais un équilibre entre le football amateur et le football professionnel, et redonner aux élus le pouvoir que nous, on a redonné au club. Sans les élus, on ne peut pas travailler. On ne peut pas décider tout seul dans son coin. On ne peut pas gérer la Fédération comme une entreprise, que comme une entreprise. Bien évidemment, la Fédération a besoin d'être gérée avec beaucoup de rigueur, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des élus qui sont élus par les licenciés, par les clubs, et qui doivent participer. Donc, effectivement, si j'étais président, je redonnerais le pouvoir en grande partie aux élus, notamment dans les prises de décision. Toi, président, quelle serait ton aide envers les clubs amateurs qui vivent de plein fouet cette crise financière et qui ont de plus en plus de mal à trouver des subventions pour vivre ? Le premier combat à mener, si j'étais président, c'est de mettre en place des... de revoir les conventions avec les ministères, et notamment de recentrer les priorités de la Fédération. Les équipes de France, je disais, c'est très important, ce sont les vitrines. Mais ça rejoint la première question. Plus tu redonnes du pouvoir à la décision par les élus, qui sont eux-mêmes élus par les clubs, parce que je te rappelle que le président de la Fédération est élu par des représentants, par les grands électeurs, alors que nous, nous sommes élus par les clubs. Donc, en redonnant pouvoir aux Ligues et aux districts, et aux clubs professionnels, parce que le club professionnel est important aussi qu'ils puissent participer à la décision, eh bien, d'une manière implacable, les décisions qui seront prises le seront dans l'intérêt des clubs. Ligue de Paris, nous avons créé un fonds de solidarité de plus de 400 000 euros, qui est reversé sous une forme ou sous une autre en direction des clubs, et si demain, moi, président de la Fédération, je créerai un fonds de solidarité en direction des ligues et des districts, parce que la politique nationale, au niveau du football, elle est aussi liée par des particularités locales. Il y a des départements qui ne ressemblent pas aux autres. On ne peut pas imaginer le football rural, notamment dans la Creuse, comme celui de la Seine-Saint-Denis, par exemple. On peut prendre cet exemple que je connais bien. Donc, il faut imaginer des fonds de solidarité en direction de ces ligues et ces districts pour les accompagner. Toi, président, qu'est-ce que tu ferais pour qu'il y ait plus de diversité au sein des instances du football, sans te faire taxer de communautaristes ? Alors, moi, président, je ferais exactement ce que j'ai fait en Seine-Saint-Denis, en Ligue de Paris, c'est-à-dire que c'est la compétence qui prime, c'est ni la couleur, ni les ethnies, ni l'origine. Les meilleurs sont là, mais c'est aussi de briser les barrières qui permettent à des jeunes ou à des moins jeunes, filles et garçons, quelles que soient leurs origines, de pouvoir venir participer à la gestion du football français, quels que soient, je leur dis, leurs niveaux sociaux, leurs origines et leurs couleurs. Nous l'avons fait en Seine-Saint-Denis, je l'ai fait en Ligue de Paris, en Seine-Saint-Denis. Le premier homme de couleur, entre guillemets, a été élu en Seine-Saint-Denis. Aujourd'hui, à l'Assemblée fédérale, on n'est que trois. Un qui s'appelle Ahmed, l'autre qui s'appelle Nasser, l'autre qui s'appelle Jamel. Et on a deux millions de licenciés. Je ne parle pas de diversité, là, je parle de représentation. Et je pense que là, il y a un vrai travail à faire là-dessus. Toi, Président, comment est-ce que tu ferais pour enlever l'étiquette de dirigeant parisien, pour être le dirigeant de tous les Français, de tous les footballeurs français ? Ce n'est pas simple. J'étais Président du district, j'étais dirigeant d'un club à Nois-Ilseg, donc les choses se font naturellement. C'est par les actes que l'on pose que les gens se reconnaissent. Ce n'est pas par rapport aux propos que l'on peut tenir. On m'a toujours dit, regarde ce qu'il fait, n'écoute pas ce qu'il dit. C'est exactement... Alors, on m'a toujours... Au début, quand j'étais Président du district de Seine-Saint-Denis, on m'a dit, il est Noisy, lui, il va aider Noisy. Et puis, ils ont compris que non. Et puis, Président de la Ligue, pareil, il va aider la Seine-Saint-Denis. Non, j'aide tous les départements. Et demain, je pense avoir beaucoup plus de relations que n'importe qui, que ce soit de Rouvet à Marseille, parce qu'on parlait quartier nord de Marseille, à Rouvet à Homelais, ou à Romièrement dans les Vosges, ou à Bornil-et-Metz. J'ai beaucoup d'amis, donc, effectivement, eux, ils ne seront pas étonnés. Eux, ils ne seront pas surpris que je puisse avoir un regard, j'allais dire, national sur le football et non pas régional. Toi, Président, comment est-ce que tu ferais pour rapprocher et réconcilier définitivement le public français avec l'équipe de France ? Moi, Président, je ne penserais pas construire une équipe de France qui soit sympa. C'est ce qui se passe actuellement. Je souhaite avoir une équipe performante qui gagne des titres. Et aujourd'hui, on est une équipe sympa. Des mecs sympas. qui rentrent à l'heure, qui mangent à l'heure. Mais ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une équipe performante. Je ne suis pas certain que l'équipe de Michel Platini était une équipe où il n'y a pas eu de soucis. Alors, 98, on le voit aujourd'hui, les joueurs ne s'entendent pas forcément. Oui, ça prend en transition. Mais le but, justement, ce n'est pas l'Euro 2016. Le but, c'est l'Euro 2016. Et donc, pour ça, il fallait absolument que les gens viennent au stade. Et pour ça, il fallait qu'ils aiment l'équipe de France. Et pour qu'ils aiment l'équipe de France, il fallait que les joueurs soient vus comme étant sympas. Les gens veulent avoir une équipe où les gens mouillent le maillot. Ce n'est pas le cas, les années précédentes. Respectent la couleur, respectent les principes républicains, respectent ceux qui... Je le dis souvent, l'équipe de France, ce n'est pas l'équipe de la FFF, c'est l'équipe de France. Donc, derrière tout ça, il y a les valeurs, il y a les principes. Et c'est ça qui est important. Et peut-être, à un moment donné, il y a eu des manquements là-dessus. Peut-être qu'il faut réfléchir à Clairefontaine. Quand on forme des joueurs de haut niveau, quel code d'identification lié aux principes républicains, existe-t-il dans des centres de formation ? Je ne suis pas certain qu'on y a beaucoup travaillé. Et quand on apprend très tôt aux jeunes que quand tu portes l'équipe de France et l'histoire aussi que tu portes, c'est un petit peu plus facile. Toi, président, qu'est-ce que tu ferais pour le foot sale qui a du mal à grandir, à progresser, à exister à côté de ce foot traditionnel à onze ? Moi, président, je ne ferais pas ce qui se passe actuellement. C'est de mettre en place des partenariats avec du foot privé et plutôt développer le foot sale en parfaite collaboration avec la municipalité. Notre rôle à nous, puisqu'on a une mission de service public, c'est d'accompagner un large public et pas de faire du foot sale d'un foot payant. En Ile-de-France, on a lancé notre projet Top Foot Sale où on a doublé les effectifs en presque deux ans. On a décentralisé les équipes au niveau départemental parce qu'on en a beaucoup. Donc, il y a une vraie émulation autour du foot sale, je parle, et pas du foot à cinq dans les salles privées. Je pense que ce n'est pas notre rôle aujourd'hui de promouvoir telle ou telle entreprise. Toi, président, qu'est-ce que tu ferais pour les filles et les femmes qui jouent au football ? Je continuerai à faire ce que je fais en Ile-de-France. On est devenu la première en Ile-de-France en nombre de licenciés féminins puisque de tout temps, c'était la Rhône-Alpes mais grâce à son équipe de Lyon, je pense, qui était un vrai catalyseur, un vrai locomotive. Aujourd'hui, l'Ile-de-France a largement dépassé mon ami qui est un vrai ami en Rhône-Alpes et je suis très fier d'avoir, avec toute mon équipe, réussi à mettre en place notamment notre opération Le foot féminin, c'est déjà un but, d'accompagner toutes les écoles de football quand je dis accompagner, c'est-à-dire de leur donner tous les moyens nécessaires pour ouvrir des écoles de football et le football féminin, ce n'est pas simplement les joueurs, c'est aussi ce qu'on appelle la féminisation, c'est d'aider à ce que les femmes nous rejoignent dans les instances, deviennent des vraies dirigeantes de clubs, des présidents, des entraîneurs en Ile-de-France, par exemple, toutes les formations sont gratuites pour les filles et on a doublé les effectifs dans le conseil d'administration et j'espère qu'en 2016, si on va jusque-là, on est plus de femmes encore qui viennent participer aux décisions et j'espère, en tout cas, comme c'est le jeu de cet après-midi, si j'étais président, je souhaiterais qu'il y ait une forme de parité au sein du COMEX. Et pour terminer, très rapidement, toi président, quel message tu distillerais aux jeunes qui jouent au football ou pas ? Le seul message que je dis et que je rappelle souvent que le football, c'est bien, mais l'école, c'est mieux. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Eh bien, merci, Jamel Sanjak, de t'être prêté à cette interview. Moi, président, moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien cette interview. Donc voilà, c'est la fin de la première partie d'émission. On va se retrouver tout de suite après avec les prolongations fréquences foot, avec quelques auditeurs qui ont voulu poser des questions à notre invité du jour, Jamel Sanjak. Si vous écoutez la rediffusion, vous allez vendredi, si on est vendredi et que vous écoutez la rediffusion, vous allez sur www.valetfm.fr et vous écoutez le podcast. A tout de suite.